Le Kassai occidental, au XVIIIe siècle. De bonheur, des individus s'engouffrent dans une case en plein village bachilélé. Le Christ ridant d'une jeune fille s'entend. Les assaillants entonnent des chants de victoire et la maintiennent fermement pendant qu'elle se débat pour s'enfuir. Alertés par les cris, les pleurs et les chants, les membres de la famille et ceux du clan de la jeune fille viennent à sa rescousse. Un combat entre les deux camps se déclenche. Coups et blessures pleuvent, mais les ravisseurs dominent et sortent victorieux de la bataille. Ils s'éloignent du village en amenant avec eux la jeune fille. La Horombe, celle-là même dont le destin est scellé depuis l'enfance. Celle-là qui deviendra la femme, la femme collective. Aujourd'hui, je vous transporte en République démocratique du Congo, dans une province appelée autrefois le Kassai occidental, où une tribu du nom de Bachilélé, ou Lélé, pour faire court, pratiquait une forme de mariage que les anthropologues ont qualifié de polyandrie. Le mariage d'une femme avec plusieurs hommes. Ah oui, alors attachez vos ceintures, accrochez-vous, parce que cet épisode va plaire, surtout aux dames. Les Bachilélé vivent dans des villages qui ont une dimension de 100 à 1500 habitants. Leur village s'organise en clan et en classe d'âge. Les membres de chaque clan descendent d'un même ancêtre maternel. La filation est par conséquent matrilinéaire. Quand un nombre suffisant d'hommes a tel âge de se marier, ils quittent un à un la case parentale pour construire une case dans le quartier du village qui leur est réservée. Ils vont soit rejoindre une classe d'âge existante, soit en former une nouvelle. En langue lélé, la classe d'âge porte le nom de Kumbu. Elle réunit des hommes de différents clans, nés au cours d'une période d'environ 5 ans. Depuis l'enfance, ils entretiennent une relation de camaraderie. C'est ensemble qu'ils chassent, tissent, mangent et boivent. Chaque Kumbu est baptisé d'un nom spécifique. Sur le plan social, le Kumbu est traité comme une personne morale avec des droits et obligations. Il y a toujours un Kumbu composé de personnes plus âgées qui est installé dans la même section du village où se trouve le Kumbu des jeunes célibataires. L'un des rôles de ce groupe d'hommes âgés est de leur trouver une femme au risque de voir ces jeunes hommes séduire leurs épouses ou celles des membres d'autres Kumbu. Parce que oui, chez les bachilelés, l'un des passe-temps des jeunes célibataires est la séduction des épouses de leurs aînés. Il faut dire que le célibat des jeunes hommes est aggravé par la polygynie des hommes âgés. Les hommes âgés ont chacun plusieurs épouses, ce qui cause une pénurie de femmes. Il arrivait que des jeunes célibataires fréquentent des femmes mariées. Le mariage des jeunes célibataires à une femme commune se présentait donc comme une solution pour pallier tous ces problèmes. Rorombe signifie en langue lélé, la femme du village, en d'autres termes, la femme collective. Obtenir une femme collective se fait de différentes manières. Le moyen le plus répandu est l'attribution d'une femme par une classe d'âge ancienne. Le Kumbu des hommes âgés a lieu aussi ces femmes collectives. Leurs femmes collectives auront des filles qui, à leur tour, feront des filles. Les petites filles deviennent des Rorombées, comme leur grand-mère. D'après la coutume, les grands-pères maternels ont le droit de décider du mariage de leur petite-fille. Ils peuvent donc attribuer une de leurs petites-filles à un kumbu de jeunes célibataires. La dette de sang est un autre moyen d'obtention d'une femme collective. Elle se produit lorsque la mort du membre d'un clan est causée par un acte de sorcellerie criminelle ou une pollution sexuelle. La pollution sexuelle survient quand les interdits autour des relations sexuelles sont brisés. Par exemple, les femmes mariées à un seul homme avaient pour interdiction de commettre l'adultère en étant enceintes, sinon elles risquaient de mourir en couche. C'est le clan de la personne qui est accusée du dommage qui doit réparer la faute. En remettant au groupe lésé, une femme, la kolomo. Cette kolomo peut devenir la femme collective d'une classe d'âge. Le kidnapping fait aussi partie des moyens d'obtention d'une femme. Les membres d'un kumbu peuvent décider de kidnapper une fille résidant dans un village voisin pour en faire d'elle leur femme. Souvent, ce sont les femmes réfugiées dans un village qui deviennent des rorombées dans le village d'accueil. Une femme peut faire le choix de devenir une femme collective. Il peut s'agir d'une jeune fille ou même d'une femme mariée. Les raisons sont multiples pour l'une comme pour l'autre. Dans le cas de la jeune fille, ça pourrait être à cause d'un célibat prolongé ou pas d'épis. Dans le cas de la femme mariée, l'excès de scènes de ménage pourrait la pousser à quitter son mari pour devenir la femme collective d'une classe d'âge. Il pouvait arriver que les membres d'une classe d'âge arrachent la femme d'un homme qui leur aurait lancé publiquement un défi. Je vous ai dit que les bachelets lits sont des fins séducteurs. Le plan de séduction pour ne pas dire de drague était simple. Il fallait murmurer à l'oreille d'une femme que son mari n'était pas viril. Ensuite, lui offrir du vin de palme et enfin suggérer qu'elle testait la virilité d'un vrai homme, de Alphamène. Offrir une boisson de vin de palme à une femme mariée était clairement un affront à l'endroit de son mari. C'est pour cela que dès qu'un mari entendait que sa femme avait accepté le vin de palme d'un autre homme, le gars pouvait mourir de crise cardiaque. Il entrait dans une rage folle. Le mariage collectif est un processus qui se divise en trois étapes. La première étape est l'enlèvement. La deuxième étape est appelée « ibengu anglélé » et la troisième étape est la sortie publique. Ces étapes s'appliquent quand la femme collective est attribuée par une classe d'âge ancienne. Les ouvrages historiques que j'ai étudiés ne sont malheureusement pas clairs sur le déroulement du mariage quand la femme collective est acquise par les autres méthodes que je vous ai citées plus tôt. L'enlèvement de la femme collective est plus symbolique que réel. En effet, une fois que les membres de la classe d'âge qui va l'épouser terminent les pourpâts les secrets avec les responsables du clan et ceux de la famille de la future épouse, ils programment son enlèvement. C'est de bonheur qu'ils s'engouffrent dans la case de la future mariée et se saisit d'elle. Pendant que la jeune fille hurle et se débat, les hommes entonnent un chant de victoire. Un véritable combat se déclenche entre les hommes, les membres du clan de la jeune fille et les membres de sa famille. C'est en fait une mise en scène. Car la coutume veut absolument que la jeune fille fasse semblant de résister pour qu'il y ait ce combat fictif. Il est rare que la future épouse s'oppose réellement à cet enlèvement. La plupart du temps, elle est déjà au courant qu'il aura lieu. Il peut même arriver que ce kidnappeur soit déjà ses amants bien avant le jour de l'enlèvement. Pendant une période de six mois, voire plus, La femme collective ne fréquente pas les autres femmes et ne passe ses journées qu'aux côtés de ses maris. Cette phase est appelée libengou. C'est une phase d'isolement au cours de laquelle elle ne fait aucune tâche domestique réservée habituellement aux femmes bachiléli. Ses maris s'y attellent. Les repas sont préparés par les mères de ses maris. Tout gibier abattu lui revient de plein droit. Si un de ses maris n'arrive pas à tuer un gibier, il doit lui payer une amende sous forme de tissu de raffia, la monnaie locale. Si un de ses maris commet une faute, elle a le droit de le fouetter pour le sanctionner. Les maris, quant à eux, ne peuvent pas porter main sur elle, au risque de devoir payer une amende à tout le village. Chaque mari passe deux nuits avec elle. Elle commence avec le plus âgé et termine avec le plus jeune. La taille d'une classe d'âge dépend de la dimension du village et de la séniorité de la classe d'âge. Une classe d'âge nouvellement formée est composée de 5 à 6 hommes, tandis que les classes d'âge un peu plus anciennes pouvaient avoir 10 à 12 hommes, voire plus. La femme collective n'a pas toujours les rapports sexuels avec tous les membres d'une classe d'âge. La dernière phase du mariage collectif est la sortie publique. C'est une phase où la femme collective sort de son isolement pour sélectionner ceux qui seront ses maris permanents. Les maris qu'elle fréquente pendant la période d'Ibengou sont en fait des maris temporaires. Parmi eux, elle doit choisir ceux qui deviendront ses maris permanents. Une grande cérémonie est organisée pour célébrer la sortie solennelle de la femme collective. C'est très bien vêtue qu'elle arrive au lieu de fête, transportée en tipoye par quatre hommes. Elle s'assoit sur un trône préparé spécialement pour elle. Après plusieurs heures de réjouissance, elle choisit un nombre limité de maris parmi ses maris temporaires. Dès ce moment, elle doit se plier à un certain nombre de travaux domestiques, généralement exécutés par les femmes du village, à savoir préparer les repas, chercher de l'eau, nettoyer la case, tandis que ses maris se préoccupent des travaux essentiellement réservés aux hommes. Elle a le droit de commettre l'adultère avec les autres hommes du village, mais uniquement dans la forêt, à l'insu de ses maris. Au fil des années, la polyandrie de la femme collective se transforme en monogamie, ceci à cause de plusieurs facteurs. Mais ça, c'est un sujet réservé pour un autre épisode. En 1947, les missionnaires ont réussi à proscrire la pratique de la polyandrie dans les villages Bashi-le-li. La pratique de cette coutume va entrer dans la clandestinité jusqu'à l'année 1960, l'année de l'indépendance de la République démocratique du Congo, où elle reprendra fébrilement pour aussitôt mourir. Être une femme collective était un grand honneur. Les femmes collectives jouaient plusieurs rôles dans le village, dont celui de messagère de la paix lors des conflits entre villages. Je pourrais vous faire un épisode sur les différents rôles d'une femme collective. Si vous êtes intéressé, signalez-le-moi dans la section commentaire. Vous avez peut-être remarqué que parmi les phrases du déroulement d'un mariage collectif, je n'ai pas mentionné la remise de la dote. L'explication est toute simple. Certains historiens situent la remise de la dote au début de l'Ibengou, quand la femme s'installe avec ses maris temporaires. Pendant que d'autres historiens la situent lors de la sortie solennelle de la fameuse collective, quand les historiens ne semblent pas s'accorder sur un fait. Je ne tranche pas, je tranche très rarement, car je préfère vous apporter tous les éléments autour d'un sujet. Telle est ma méthodologie de travail. N'oubliez pas que toutes les sources bibliographiques se trouvent dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie d'une poléante bachelée et ses défis quotidiens, faites-le-moi savoir, je vais vous faire un épisode dessus. Allez, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada